Des élections législatives fédérales se tiennent en Australie le 16 décembre 1903. Les citoyens sont invités à renouveler l'ensemble des 75 sièges de la Chambre des représentants et 19 des 36 sièges du Sénat au suffrage universel direct. Il s'agit des deuxièmes élections fédérales suite à l'unification de l'Australie en un État fédéral en 1901. Il s'agit également des premières élections fédérales australiennes où toutes les femmes blanches du pays aient le droit de voter et de se porter candidate. L'Australie est alors le seul pays au monde à reconnaître aux femmes le droit de siéger au Parlement national, mais aucune femme n'est élue députée fédérale avant 1943. Les élections de 1903 produisent un Parlement sans majorité, scindé de manière quasi égale entre trois parties. Alfred Deacon, du Parti protectionniste, demeure Premier ministre, à la tête d'un gouvernement minoritaire soutenu un temps par les travaillistes. Section 1. Système politique et électoral En 1903, l'Australie est un État pleinement autonome sur le plan de la politique intérieure, mais membre de l'Empire britannique. La constitution adoptée en 1900 en fait une monarchie parlementaire et une démocratie fédérale. Le roi Édouard VII du Royaume-Uni est chef de l'État, représenté par un gouverneur général au rôle essentiellement symbolique. Le Premier ministre et son gouvernement sont issus d'une majorité parlementaire et responsables devant le Parlement. Les élections de 1903 sont les premières à mettre en œuvre des critères de droit de vote relativement harmonisés. Auparavant, chacun des États membres de la fédération décidait lesquels de ses habitants pouvaient voter aux élections fédérales. Ainsi, lors des élections fédérales de 1901, seules les femmes d'Australie méridionale et d'Australie occidentale pouvaient voter. Par ailleurs, en Tasmanie, les hommes les plus pauvres étaient toujours exclus du droit de vote. La loi Commonwealth Franchise Act de 1902 établit le suffrage universel pour les élections fédérales. Tous les sujets britanniques résidant en Australie, hommes ou femmes, peuvent voter et se porter candidats à partir de l'âge de 21 ans, à condition toutefois d'être de race blanche. En accord avec la politique de l'Australie blanche, la loi de 1902 prive formellement du droit de vote les aborigènes et les autochtones des îles du détroit de Torres, ainsi que les personnes originaires des populations autochtones d'Afrique, d'Asie et des îles du Pacifique, à la seule exception des Maoris de Nouvelle-Zélande, en raison d'un accord avec ce pays. Seule dérogation, les personnes non-blanches peuvent voter si la loi de leur État le leur autorise, ce qui est le cas avec d'importantes réserves en Australie méridionale et en Tasmanie, à condition d'avoir été inscrits sur les listes électorales de leur État avant 1902. Cela étant le cas, le nombre d'aborigènes pouvant voter en 1903 est quasi nul. L'élection pour les deux chambres s'effectue au suffrage direct. La Chambre des représentants, à cette date, est élue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, comme au Royaume-Uni, tandis que le scrutin majoritaire plurinominal est employé pour les sénatoriales. En raison de l'inscription des femmes, le nombre d'inscrits sur les listes électorales passe de 990 000 en 1901 à 1 890 000 en 1903. Voter n'est pas encore obligatoire. Section 2. Partis et candidats Trois partis politiques en 1903 ont une réelle importance sur le plan national. Au pouvoir à la tête d'un gouvernement minoritaire, le parti protectionniste est dirigé depuis peu par Alfred Deacon et s'oppose au parti pour le libre-échange, dirigé par George Reid. La question des droits de douane et de la politique de commerce extérieur est leur principal point de désaccord, comme leur nom l'indique. Entre les deux, le parti travailliste de Chris Watson, socialiste, issu du mouvement syndical et ouvrier, soutient les protectionnistes au Parlement, leur permettant de gouverner. Seules quatre femmes se portent candidates pour ces législatives, dont Vida Goldstein, l'une des principales figures du mouvement féministe de l'État du Victorien. Dans 17 circonscriptions pour la Chambre des représentants, il n'y a qu'un seul candidat, qui remporte donc le siège d'office sans élection. Section 3. Résultat Les travaillistes effectuent une percée, obtiennent la majorité relative au Sénat et confirment leur statut de parti majeur. Ils renouvellent leur confiance dans le gouvernement protectionniste d'Alfred Deacon. Résultat de la Chambre des représentants Le taux de participation est de 50,27% dans les 58 circonscriptions où l'élection a bien lieu. Parmi les 17 circonscriptions où il n'y a qu'un seul candidat, et donc pas de vote, 11 reviennent aux protectionnistes, 4 aux libre-échangistes et 2 aux travaillistes. Le parti protectionniste recueille 214 091 voix, soit 29,70%, 7,05% de moins qu'en 1901, et 26 sièges, 5 de moins qu'en 1901. Le parti pour le libre-échange recueille 247 774 voix, 34,37%, soit 4,33% de plus qu'en 1901, et 25 sièges, soit 3 de moins qu'en 1901. Le parti travailliste recueille 223 163 voix, 30,95%, soit 15,20% de plus qu'en 1901, et 23 sièges, soit 9 de plus qu'en 1901. Le parti pour l'impôt sur le revenu recueille 3546 voix, 0,49%, et 1 siège. Il ne s'était pas présenté en 1901. Les candidats sans étiquette recueillent au total 32 364 voix, 4,49%, soit 2,83% de plus qu'en 1901, mais aucun siège, contre 2 en 1901. Il y a au total 720 938 bulletins valides pour les 75 sièges. Résultat au Sénat. Le taux de participation est de 46,86%. Le nombre de voix est supérieur au nombre de votants car il s'agit d'un scrutin plurinominal. Dans le tableau que je vais citer, la colonne sièges obtenus indique les sièges remportés par chaque partie parmi les 19 sièges à pourvoir pour ce scrutin. La colonne totale siège indique le nombre de sièges dont chaque partie dispose dès lors au Sénat. Le parti travailliste obtient 854 628 voix, 29,76%, soit 16,25% de plus qu'en 1901. Cela correspond à 10 sièges obtenus et un total de 14 sièges, 6 de plus qu'en 1901. Le parti pour le libre-échange obtient 986 030 voix, 34,33%, soit 5,11% de moins qu'en 1901. Il obtient 4 sièges, ce qui lui donne un total de 12 sièges, 5 de moins qu'en 1901. Le parti protectionniste obtient 503 586 sièges, 17,53%, soit 27,33% de moins qu'en 1901. Il obtient 3 sièges, ce qui lui donne un total de 8 sièges, soit 3 de moins qu'en 1901. Le parti libéral, qui ne s'était pas présenté en 1901, obtient 136 727 voix, 4,76%, mais aucun siège. Le parti pour l'impôt sur le revenu obtient 25 310 voix, 0,88%. Il ne s'était pas présenté en 1901 et obtient pour la première fois un siège. Les candidats sans étiquette recueillent 365 851 voix, 12,74%, soit 10,54% de plus qu'en 1901, et un siège, soit un de plus qu'en 1901. Suite À la suite de ces élections, Alfred Deakin conserve initialement la direction d'un gouvernement protectionniste minoritaire, avec l'appui de ses alliés travaillistes. Le 27 avril 1904, les travaillistes retirent leur confiance en Deakin. N'ayant plus le soutien d'une majorité au Parlement, celui-ci démissionne. Chris Watson forme alors le premier gouvernement travailliste de l'histoire du pays. C'est par ailleurs la première fois au monde qu'un parti ouvrier et syndical dirige un gouvernement. Il gouverne avec l'appui de certains députés protectionnistes, mais n'a pas non plus de majorité solide, et doit démissionner après moins de trois mois. Le libre-échangiste George Reid forme un gouvernement qui inclut des députés protectionnistes opposés aux travaillistes. Ainsi, les dirigeants des trois principaux partis se succèdent à la tête du pays durant la législature 1903-1906. Reid gouverne durant 11 mois, puis Deakin parvient à reconstituer une majorité, et reprend le pouvoir le 5 juillet 1905. Fin de l'article Fin de l'article